comme je vous ai dit on va pas perdre le temps on y va maintenant on est à mille trois personnes voilà les amis alors le phénomène est là dites au moins bonjour bonjour à tout le monde et nous vous remercions pour votre fidélité pour votre confiance à nos modestes personnes exactement alors les amis comme vous savez et quand je vous ai déjà dit qu'à partir de mille personnes je vais lancer ok ce live nous avons des sujets très importants aujourd'hui des révélations époustouflantes à faire et c'est la continuité c'est que nous avons commencé c'est la continuité la fois dernière nous avons parlé du massacre du 28 septembre c'est la continuité nous cherchons toujours des informations là dessus et parce que vous savez il y a beaucoup de choses qui se sont passées le 28 septembre en plus de ça nous allons parler aussi d'autres choses alors mesdames et messieurs bonsoir à tout le monde aujourd'hui nous avons très nous avons trois sujets trois sujets très importants le premier c'est toujours la révélation époustouflante sur le massacre du 28 septembre comme vous savez déjà et le deuxième sujet c'est la gestion calamiteuse d'accord du directeur de la médecine du travail et le troisième sujet c'est l'imminence d'un rémaniement ministériel du gouvernement du régime alpha condé et après si le temps nous permet naturellement on va parler de quelques sous thèmes si le temps nous permet incha'Allah on va plus retarder et on va aller droit au but donc vous partagerez au maximum la vidéo et vous likerez alors monsieur manjan silibé bonsoir bonsoir d'accord et on va aller tout droit au but la fois dernière dans le live passé nous avons parlé du 28 septembre du massacre du 28 septembre aujourd'hui il s'avère que vous avez encore des révélations très très grande à nous faire on va pas se répéter je sais que vous êtes un long team vous avez des sources sûrs vous êtes quelqu'un qui est beaucoup écouté vous êtes journaliste de profession on va pas répéter la même chose tout le temps alors monsieur manjan qu'est ce que vous avez de nouveau aujourd'hui concernant ce massacre du 28 septembre voilà merci mon frère fama bonsoir mesdames bonsoir mademoiselle bonsoir messieurs je voudrais vous dire tout simplement à l'entame de ce live de ce 4 septembre 2021 comme un complice positif mon frère et amis fama cante et moi sommes très heureux de vous retrouver nombreux ce samedi pour un autre numéro de ce live en dio qui vous préviendra désormais deux fois au moins par semaine en fonction de l'actualité et nous allons nous battre pour vous satisfaire dans l'objectivité et l'honnêteté morale et intellectuelle sans haine ni passion encore moins un quelconque règlement des comptes à l'endroit d'équipe que ce soit nous nous efforcerons aussi à mériter votre confiance et votre fidélité ceux qui s'inscrivent dans le contre courant de la trajectoire que nous nous sommes tracés et des objectifs et la rigueur que nous nous imposons pour jouer notre partition dans l'édification bien sûr d'une guinée unique prospère et pleinement ancrée dans le principe du jeu démocratique sont toujours les bienvenus aussi parce que il faut toujours la contradiction exactement la démocratie le socle c'est la contradiction donc nous vous faisons la promesse ferme de nous amender au fil des jours et moi qui suivront avec à la clé des révélations croustillantes que vous ne trouverez nulle part ailleurs alors sans le devoir de critiquer nous n'avons alors nullement le droit aussi de flatter quiconque nous n'avons d'ailleurs pas besoin de flatter les gouvernants puisque c'est leur devoir régalien de toujours bien fait ce qui est bien fait nous n'avons pas besoin de le dire parce qu'ils sont là pour ça c'est lorsque le contrat social qui lie les gouvernants au peuple n'est pas honoré que nous devons monter au créneau pour exiger la mise à l'heure des pendules nous n'avons rien contre personne nous nous acquittons d'un devoir patriotique et pour écouter le temps de nos laïves au risque d'abuser de votre temps que nous savons très précieux d'avance nous allons nous employer désormais à structurer nos laïves tel que nous le faisons aujourd'hui pour éviter trop de répétitions nous avons fait des prises de notes désormais pour que le message soit propre et clair sans animosité sans passion et donc comme je vous le disais donc nous allons essayer de minimiser les temps morts et autres déchets dans nos propos c'est donc l'union qui fait la force voilà la raison pour laquelle mon frère fama et moi avons choisi de travailler en synergie d'action pour être plus fiable et efficace et nous remercions de votre bien aimable attention et sans plus tarder passons aux choses très sérieuses et pour aborder le premier thème de notre entretien de ce samedi portant sur le massacre du 28 septembre mon frère fama et moi voudrions vous assurer de notre ferme volonté de vous servir face à la lenteur enregistrée dans le traitement du dossier une manière pour nous d'éclairer les lanternes des parents des victimes mais aussi et surtout celle de l'opinion nationale et internationale c'est justement dans cette dynamique que nous allons décortiquer ce fameux dossier du 28 septembre à travers des épisodes que nous allons vous servir au fur et à mesure nous entamons ce feuilleton par l'épisode numéro 1 qui est celui de ce samedi que nous tenons présentement nous voudrions d'avance remercier tous ceux qui et toutes celles qui sont en train de nous révéler de leur confiance en nous fournissant des informations cruciales en toute discrétion nous prenons l'engagement solennel de mériter leur confiance et de les protéger en tant que source d'information même au prix de notre vie nous n'allons pas dévoiler nos sources soyez rassurés je l'ai déjà fait en guinée si j'ai dévoilé mes sources d'information je serais déjà en guinée aujourd'hui puisque c'était la demande que monsieur alfa condé m'a faite lorsque la délégation de mon village était venu le voir pour le laisser pour qu'il me laisse retourner en guinée il leur a dit deux choses que je lui présente des excuses publiques et que je dise que ce sont des opposants qui m'ont fait dire des choses contre lui et qui n'étaient pas fondés et la deuxième chose c'était à un moment donné comme il savait que j'étais un peu en difficulté à dakar en difficulté financière alors il a demandé aux intermédiaires c'est à dire aux médiateurs entre lui et moi que je puisse lui dévoiler mes sources en toute discrétion qu'il ne fera du mal à personne il m'a proposé une enveloppe financière je crois que le consul de guinée à dakar est témoin ben monsieur condé il peut témoigner et donc c'est un ami à monsieur alfa condé parce que celui ci vivait au gabon et c'est lui qui était le premier responsable du rpg au gabon et une fois à la retraite il est rentré au sénégal et puis monsieur alfa condé l'a nommé comme consul à l'ambassade de guinée au sénégal il peut vous dire beaucoup de choses quand bien même que c'est le même monsieur condé qui a piloté aussi l'opération qui consistait à me faire kidnapper à l'ambassade dans les locaux de l'ambassade de guinée au sénégal avec la complicité bien sûr d'une dame qui est morte donc je vais pas réveiller les chats qui dorment alors donc c'est pour vous dire que si je dévoilais mes sources je serais revenu en guinée aujourd'hui si j'avais présenté des excuses à monsieur alfa condé je serais revenu donc ce n'est pas aujourd'hui que cette stratégie de monsieur alfa condé de demander aux gens de présenter des excuses a commencé ça a commencé par moi même alors donc ça n'a pas commencé aujourd'hui et donc moi je ne le ferai pas de toute façon il faut savoir aussi que monsieur alfa condé est pris en otage il n'est pas quasiment responsable de tout ce qui se passe c'est parce que c'est un système qui est là maintenant lui-même il est pris en otage il peut plus s'en sortir ben il est pris par un système et là il faudrait que nous commencions à nous tourner vers les piliers de ce système c'est le système parce qu'on a compris que monsieur alfa condé lui-même il est pris en otage par un système des gens qui se positionnent déjà pour la succession il ya plusieurs clans déjà qui se battent pour la succession alors donc je vous disais que nous ne livrerons jamais nos sources pour quelques motifs que ce soit et nous éviterons également la corruption pour demeurer crédible nous n'allons jamais nous laisser acheter on va continuer la lutte pour mériter votre confiance alors l'épisode numéro 1 aujourd'hui porte sur le massacre du 28 septembre alors confortez votre position d'écoute parce que ce que je vais dire sincèrement je sais pas c'est ahurissant c'est saïve nous vous avons tenu en haleine quant à l'emplacement de la plus grande force commune située à faban derrière la piste d'atterrissage de l'aéroport international de conakry baissier après cette première révélation nous avons été contactés par d'autres militaires patriotes témoins oculaires des faits pour nous filer certaines précisions de taille là dessus faut il préciser que l'actuel ministre de la santé et incertain edward thea actuellement en poste dans une ambassade de guinée à l'étranger tous deux très proches du capitaine dadis et de monsieur papa colicourma au moment des faits sont profondément impliqués dans cette histoire de charnier formé de camions appartenant aux richissimes hommes d'affaires kpc mais conduits par des militaires pour drainer plusieurs centaines de corps vers des fosses communes dont la plus grande est située derrière la piste de blessure un charnier ce sont des camions lorsque il y a massacre dans un pays lorsque il y a la répression sanglante meurtrière d'une manifestation dans un pays comme cela est régulé en afrique donc un charnier ce sont les véhicules remplis de cadavres qu'on cache aux gens et puis qu'on va jeter c'est ce qu'on appelle charnier alors donc les autres ont été ils ont pris un échantillon de 157 ou 156 personnes donc les corps ont été exposés à à la mosquée faillissale alors que ça ne constitue peut-être que le quart de nombre de personnes tuées donc les autres ont été ensevelis dans des dans des fosses communes les autres ont été jetés dans la brousse d'autres dans la mer alors donc notre source continue à nous dire que les véhicules appartiennent bien sûr à monsieur kpc mais que c'était conduit par des militaires et c'est justement même cet argument que monsieur kpc a développé devant les enquêteurs en disant que ils ne pouvaient pas refuser parce que c'est le président de la république d'alors qui lui demandait de mettre à la disposition de l'armée pour une mission d'état donc qu'il n'avait aucun droit il ne pouvait pas mais que ce ne sont pas ses chauffeurs non plus ce ne sont pas mes chauffeurs non plus qui ont conduit les véhicules voilà donc c'est l'excuse qu'il a voulu trouver sans oublier que il est déjà complice même s'il est passif mais il est complice quelque part parce que ce sont ces camions qui ont servi à cacher des corps exactement ça c'est une complicité même si elle est passif et il savait naturellement que voilà on apprêtait le camion les camions pour transporter des corps voilà alors donc selon nos informateurs il existerait bien d'autres sites de fosses communes donc ce n'est pas seulement faban qu'il y a bien d'autres deux ou trois comme ça donc mais comme dans un premier temps il fallait dégager toute la grande quantité là parce que d'adis ne voudrait pas aussi que tous les militaires soient au courant voilà parce qu'aujourd'hui il ya des gens qui pouvaient témoigner s'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au courant donc ils ont géré ça dans un cercle très restreint alors donc cette information pourrait déjà guider les enquêteurs de la cpi quant à dire que il y a une force à faban et qu'il y a trois autres ailleurs d'autant plus que nous allons vous donner certains noms de personnes qui étaient impliquées dedans tel que l'actuel ministre de la santé tel que monsieur édouard ils sont tous vivants quand bien même on a presque éliminé le général tout aujourd'hui tout moi aussi est en train d'être éliminé à petit feu tous les témoins sont en train d'être éliminés finalement l'ancien intendant de l'armée aussi monsieur pas clé il est éliminé aussi il faut le dire comme ça donc tous ces témoins ou bien tous ces acteurs du massacre du 28 septembre sont en train d'être éliminés petit à petit un à un alors donc il suffit tout simplement qu'il y ait la moindre volonté politique de procéder au dénouement de l'affaire portant sur les tristes événements du 28 septembre pour que la vérité soit connue parce qu'il ya encore des acteurs qui vivent nos sources révèlent qu'après le massacre au stade du 28 septembre et la réquisition des camions de kpc les corps de ceux qui sont déclarés portés disparus ont été d'abord transportés au camp samouris avant de décider de ce qu'il fallait en faire le capitaine dadis ayant refusé que les corps soient admis au camp alfa yaïa qui serait qui servait de siège au cndd donc quand il ya eu le massacre le dadis leur aurait dit ouais vous envoyez de l'autre côté le temps qu'on prenne une décision mais comme le camp était très fréquenté à l'époque par tout le monde parce que tout le monde se rabattait vers le camp alfa yaïa qui était le siège du cndd donc il a demandé à ce que les corps soient envoyés discrètement au camp alfa yaïa pour ne pas que ça pourri voilà et que bon on sent des odeurs voilà désagréable quoi donc en envoyant les corps au camp alfa yaïa il aurait eu trop de témoins et les risques des fuites étaient inévitables sur le nombre effrayant et effrayable de effroyables je voulais dire effrayant et effroyables de victimes il y a eu plus de 500 personnes portées disparues imaginez 500 personnes et officiellement oui ce sont ce sont des sources militaires qui nous disent alors donc des personnes déclarées disparues mais qui ne sont pas disparus on sait où ils sont ou elles sont alors donc les 100 et quelques corps présentés aux parents des victimes ne représente que le cas du nombre total de personnes tuées ce 28 septembre très sombre au niveau du camp samouris également ce n'était pas tous les militaires qui avaient accès au corps qu'on a dissimulé on craignait toujours la fuite les deux camions charnier dont le contenu a été déversé dans la force commune de on était discrètement stationné dans un premier temps dans l'enceinte de l'ancienne résidence de feu général l'ancien à conté est placé sous le contrôle d'édouard terre alors donc quand on a fini de remplir ces deux camions ils sont allés les stationner pas sur la place de ma de deux choses ils sont allés dans la résidence de l'ancien président de la république l'ancien à conté qui est très sécurisé et donc voilà qui n'était pas accessible à tout le monde que donc c'est là bas que les camions ont été stationnés le temps que les fossoyeurs finissent de creuser la force commune derrière la piste derrière la piste voilà donc de faban donc c'est quand tu étais prêt pour ne pas que le véhicule traîne et que derrière faban parce qu'il ya des riverains qui pouvaient aussi les surprendre donc il fallait s'assurer que tout est prêt et la nuit maintenant ils sont allés déverser donc les corps n'ont pas été déversé la journée c'est très tard dans la nuit donc le temps d'attendre les corps étaient à la résidence de l'ancienne résidence de l'ancienne à conté qu'ils ont sécurisé et c'est pas tout le monde qui avait accès lorsque les deux camions ont été stationnés là et donc ces deux camions étaient placés sous le contrôle de monsieur édouard théa qui est actuellement en poste en angola au niveau de l'ambassade de guinée alors et puis donc ce n'est pas tout le monde qui avait accès aux deux camions selon toujours nos sources militaires qui étaient présents aussi sur place dans le ministre de la santé d'alors le colonel shérif gabi était allé voir les corps dans la cour de l'ancienne résidence du général l'ancienne à conté en déclarant ceci je cite ce que le ministre a dit personne ne vous a dit d'aller au stade vous vous êtes entêté et voilà le résultat fin des citations après avoir prononcé ces mots le ministre en guise de moquerie avait même craché sur certains corps et donné des coups de pieds à d'autres corps voilà donc il est venu tellement il est content mission accomplie il crache sur des corps et il avait donné encore des coups de pieds à d'autres ok alors c'était en présence aussi de monsieur chèque sidia gabate qui vit qui vit et je vais vous montrer tout de suite monsieur chèque 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 sidia gabate qui était le responsable à l'époque de deux services de renseignement de l'armée et donc lui aussi il était présent ce jour il était présent lorsque le ministre agissait de la sorte sauf que il n'a pas voulu voilà monsieur chèque sidia le voilà c'est lui monsieur chèque sidia gabate c'est ce dernier là voilà donc c'était lui qui est chargé qui était chargé des services de renseignement de l'armée à l'époque et il a assisté à toutes les opérations c'est curieux que lui il ne soit pas inculpé aujourd'hui c'est curieux qu'il ne soit pas indiqué à inquiété alors que il a il a il a beaucoup d'éléments il a beaucoup d'informations à fournir je ne sais pas pourquoi est ce que on peut pas l'interpeller d'autant plus que il est en vie il n'a rien et il est là alors donc le ministre donc à prononcer ces mots sans que monsieur chèque sidia gabate n'essaie ne meuf il était en ce moment chef de service de renseignement militaire de l'époque qui ne s'est même pas indigné suite à l'attitude de païenne de monsieur gabi pour mieux comprendre ce qui s'est passé sur le charnier sur les charniers cachés dans l'enceinte de la résidence de monsieur du feu général l'ence à la comté et connaître l'emplacement exact de la force commune qui a accueilli ces deux camions à faban parce qu'on sait que c'est à faban mais on ne connaît pas l'emplacement exact pour le connaître aujourd'hui on a donné des noms déjà si le gouvernement veut si la cpi veut ils peuvent déjà traquer monsieur chèque sidia gabate ils peuvent traquer l'ancien ministre de la santé ils peuvent traquer l'actuel ministre de la santé qui était impliqué dans ce charnier voilà donc les trois personnes ils connaissent parfaitement où se trouve chose alors ce sont les corps moins déchiquetés parce que là vous savez qu'eux ils ont tiré sur la population comme si c'était des jubiers alors donc il y a des corps qui étaient complètement déchiquetés donc les corps qui étaient moins déchiquetés et n'ayant pas trouvé de place dans les camions stationnés chez le général qui ont été emballés donc ce sont les corps qui n'étaient pas déchiquetés qui ont été emballés par le général Rémi et son équipe qui ont été bien emballés pour éviter toute suspicion et certains ont été embarqués dans des hélicoptères et j'étais en mer d'autres j'étais dans la nature et il y a eu aussi d'autres personnes qu'on a ramassées après donc quand les gens ont vidé les lieux dans un premier temps il y a eu un premier ramassage il paraît qu'il y a eu un deuxième ramassage de corps ces corps là maintenant aussi sont dans d'autres forces communes il y a même un riverain qui nous a encore envoyé vers la piste de je sais pas si c'est Matoto ou en tout cas quelqu'un qui a indiqué des trucs comme ça donc mais si on met la main sur ces personnes là aujourd'hui c'est très facile que toutes les forces communes soient identifiées alors je continue il ne fallait pas associer c'est à dire que dans l'entendement de monsieur Dadis il ne fallait pas associer trop de militaires à cette opération de dissimulation et d'ensevelissement de corps d'accord donc il n'y avait que des hommes de confiance du capitaine Dadis histoire de ne pas livrer les vraies statistiques du massacre et les emplacements exacts des forces communes on continue en ce qui concerne l'identité des tireurs voilà là on sait maintenant les personnes qui ont géré les charniers mais les tireurs aussi ceux qui ont tiré voilà parce que on peut considérer que ceux qui ont géré les charniers n'ont géré que après la tuerie après la tuerie c'est la conséquence il y a le principe de causalité la cause d'abord ça c'est ceux là qui ont massacré les autres étaient appelés à gérer donc c'est l'effet alors maintenant les vrais tueurs les vrais tueurs eux aussi on a des indices qui peuvent permettre aujourd'hui à la CPI et aux autorités guinéennes s'ils ont la volonté de bien sûr mettre la main sur les tireurs parce que pour aller tirer comme ça il faut une réquisition et quand la réquisition est signée le nombre de personnes aussi est connu qui opère il y a une liste par unité la gendarmerie a sa liste la police a sa liste même les armes qui sont remises aux personnes sont numérotées et consignées dans un registre donc tout est connu telle avec telle arme pendant telle opération tout est planifié et l'opération est placée sous la responsabilité d'un d'un officier supérieur de l'armée alors donc le tout est identifié même les armes qui ont été utilisées à l'intérieur du stade sont identifiables c'est identifiable donc nous donnons un repère aussi des indices aussi aux autorités guinéennes s'ils veulent satisfaire les parents des victimes ben ils peuvent aller dans cette trajectoire donc en ce qui concerne l'identité des tireurs à l'intérieur du stade faut-il préciser que c'est le lieutenant colonel fantamadi touré commandant du gir groupement d'intervention rapide au moment des faits qui est celui ayant piloté les tueries perpétrées contre les civils aux mains nues dans l'enceinte du stade c'était lui le boss GIR ça veut dire groupement d'intervention rapide voilà donc que ce soit la police que ce soit la gendarmerie que ce soit l'armée tous étaient placés sous son contrôle parce que c'est lui qui pilotait les opérations de tuerie bien sûr donc on connaît déjà le chef des services celui qui a piloté les opérations c'est lui qui était là en ce moment à ce poste il est censé connaître tous les éléments unité par unité personne par personne arme numéro par numéro donc il est vivant moi je crois que le problème était très simple il suffit aujourd'hui de mettre la main sur lui pour qu'il dise quelles sont les personnes qui ont été déployées dans le stade le 28 septembre ils peuvent pas on peut pas mettre la main sur lui parce que ce dossier c'est le dossier le plus lourd de la guerre alors je vais vous je vais vous montrer aussi je vais vous montrer monsieur fantamadi touré le lieutenant colonel voilà le lieutenant colonel fantamadi touré voilà vous avez la photo du monsieur voilà vous avez la photo donc c'est très facile c'est très facile aujourd'hui pour le gouvernement pour les autorités guinéennes c'est le pour les autorités guinéennes s'ils ont vraiment la volonté de satisfaire les parents des victimes ils ont tous les toutes les pistes évidemment je suis toi et moi nous le savons aujourd'hui monsieur le gouvernement le sait bien sûr le gouvernement le sait il y a un manque de volonté politique il y a un manque de volonté sinon s'il y a aujourd'hui la moindre volonté politique les gens sont là les coupables sont là il suffit aujourd'hui d'ouvrir le procès ou bien de passer le dossier à la CP ici la Guinée n'a pas les moyens non mais on ne peut pas passer les dossiers à la CPI comment tu veux de toute façon s'ils ne veulent pas ok alors donc je disais que c'est le lieutenant colonel fantamadi touré commandant du GIR groupement d'intervention rapide au moment des faits qui a piloté donc les théories perpétrées contre des civils aux mains nues dans l'enceinte du stade donc il détient la liste exhaustive de tous les hommes en uniforme qui ont été réquisitionnés pour cette opération comme c'était lui le coordonnateur des opérations dans l'enceinte du stade quant au colonel Kébrou c'est celui-là qui avait appelé Papakoli Kourouma après la rencontre entre Jean-Marie Doré et Dadis Kamara pour dire ceci à Papakoli qui était déjà en Zérecouré en compagnie du général Zekouba en fait lorsque l'opposition a vu qu'ils risquent d'aller on appelait les forces vives lorsque les forces vives ont vu qu'ils allaient aller au bras du fer avec les autorités de la transition ils ont envoyé l'ancien premier ministre Jean-Marie Doré vers Dadis parce qu'ils ont le même patois et Dadis a un respect religieux pour ses aînés donc on a estimé qu'un doyen de la région forestière pouvait le canaliser donc c'est ainsi que Jean-Marie Doré était allé vers lui les acteurs du 28 septembre sont à l'écoute il y a des gens qui vivent, si je raconte des bêtises ils le savent Jean-Marie aussi me l'a expliqué dans une émission exclusive sur Planète FM lorsque j'étais directeur général de Planète je l'ai reçu là-bas, il a tout expliqué donc c'est lui, parce que Dadis avait beaucoup de considérations pour lui qui a été délégué par les forces vives pour aller tenter de le dissuader donc il a demandé deux choses au président Dadis d'accepter d'abord que la manifestation se passe le 28 septembre et que ça se passe encore dans l'enceinte du 28 septembre ce que Dadis ne voulait pas Dadis leur a dit, choisissez un autre lieu et choisissez une autre date parce que cette date est une date repère et Jean-Marie Doré me l'a dit dans les studios de Planète FM qu'il a convaincu Dadis il a dit à Dadis, écoutez mon fils c'est quand vous reprimez une manifestation qu'il y a des bruits mais si vous laissez les gens manifester tranquillement moi je vous donne la garantie que nous n'allons pas gâter quoi que ce soit il n'y aura pas de violence nous allons maîtriser nos militants nous allons leur dire d'être pacifiques donc ils vont jouir de leurs droits civiques de leurs droits de citoyen sans pour autant casser quoi que ce soit nous vous donnons la garantie nous vous donnons la garantie qu'il n'y aura pas de heur il n'y aura pas de casse Dadis a dit bon, quand tu le dis si il y a casse je te prends toi Jean-Marie s'est engagé il a dit il n'y a pas de soucis tu peux me faire confiance il dit mais Dadis lui a dit je vous ai dit dans l'émission passée que Dadis avait très peur de Papa Kouli c'est son frère c'est son cousin donc il a dit bon, moi je suis d'accord mais discutez de ça d'abord avec Papa Dadis lui a dit Papa est en train de partir en Zére Corée avec le ministre Sekouba Konate ils vont en mission alors Jean-Marie m'a dit qu'il est allé expressement trouver Papa sur le tarmac qui voyageait et donc il a dit à Papa je viens de voir Dadis il m'a dit de venir te voir lui il est d'accord que nous organisions notre manifestation le 28 et que il suffit que je vienne vous voir que vous donniez votre accord alors ce qui veut dire que General Tutu n'a pas menti exactement parce que si Dadis renvoie déjà Jean-Marie Doré vers Papa Coli qui était en instance de voyage pour demander à ce que Papa Coli donne son accord et Papa Coli a été très 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 virulent et vous savez l'histoire entre Jean-Marie et Papa Coli Papa Coli était l'adjoint de Jean-Marie Doré dans son parti l'UPG il était l'adjoint secrétaire général et c'est lorsque il s'est agi de former un gouvernement du Néon national c'est Jean-Marie Doré encore qui a envoyé Papa Coli comme ministre vous comprenez c'est lui qui l'a proposé au nom de son parti et donc depuis l'heure l'ascension a continué pour Papa Coli il est dans tous les gouvernements et avec tous les dirigeants voilà alors donc c'est comme ça que ça s'est passé et Papa Coli a dit on va d'abord dire ce que Keguro a dit à Papa Coli en fait Papa Coli était sur le tarmac il est parti Jean-Marie l'a trouvé il a dit à Jean-Marie si vous sortez on va vous massacrer Papa Coli a dit non le président a donné son accord il dit ça ça n'engage que lui c'est moi qui te dis si vous sortez on va vous massacrer et effectivement ils ont massacré rien qu'à cause de ces mots Papa Coli a poursuivi et c'est à cause de ça il a inculpé parce que d'abord il a désobéi le président ok il a pris une décision à lui seul et il était avec le ministre de la défense qui n'a rien dit voilà donc lui il se croit tout permis c'est comment très intelligent il n'a rien dit il n'avait jamais discuté avec Papa Coli il n'a rien dit Sekouba est là je vis avec lui on se fréquente c'est un ami on se fréquente il peut me démentir il a vu Papa Coli discuter avec Jean-Marie Doré mais il ne s'est pas intéressé et il faut décortiquer un peu je sais Sekouba était ministre de la défense à l'époque Papa Coli est ministre de l'environnement ministre de l'environnement mais plus puissant exactement c'est la précision donc lorsque Papa Coli est arrivé en Zérecourie et que Dadis est dit à l'autre de sortir après il a appelé maintenant Kebrou pour dire à Kebrou bon je me suis entendu avec Jean-Marie Doré ne tirez pas sur les gens encadrez la manifestation laissez les manifester ne tirez sur personne et chose Kebrou sort maintenant du bureau de Dadis pas content parce que Dadis ne veut pas la répression voilà pour que Kebrou aussi est inculpé il sort il appelle Papa Coli qui est déjà voilà ce qu'il a dit à Papa Coli Monsieur le ministre il faut que vous appeliez votre frère Dadis il vient de faire preuve d'une grosse naïveté en acceptant la tenue de la manifestation à la date historique du 28 septembre et au stade du 28 septembre il a donné des ordres de ne pas reprimer la manifestation oubliant que celle-ci pourrait attirer l'attention de la communauté internationale capable de nous mettre la pression pour céder le pouvoir aux civils le président a été convaincu par Jean-Marie Doré qui lui a dit que si Dadis laissait les forces vives tenir leur meeting à la date et au lieu prévu que le président aurait fait montre d'un vrai démocrate qui sera apprécié par la communauté internationale en outre Jean-Marie Doré a pris l'engagement que tout se passera dans les meilleures conditions et que les militants et sympathisants des forces vives ne commettront aucun acte de violence ou de casse c'est être naïf de croire au propos de Jean-Marie fin de citation c'est ce que Kébouro a dit à Papakouli on est d'accord et je vais vous dire autre chose parce que cet entretien téléphonique s'est passé encore le ministre de la défense était là il n'a rien dit toujours il n'a rien dit ok il a été très intelligent dans cette affaire je ne sais pas si ça c'est intelligent ou pas mais il a été très stratégique voilà il a été très stratégique en réponse aux explications de Kébouro Papakouli déclara voilà ce que Papakouli a répondu à Kébouro avant mon départ de Conakry Jean-Marie m'avait rejoint sur le tarmac de la report en présence du ministre de la défense qui m'est témoin je lui ai dit que le contenu de son entretien avec Dadis n'engage ni le gouvernement ni le CLDD et que s'il sortait on allait les massacrer puisque Dadis ignore la gravité de cette entente entre lui et Jean-Marie Dolé Jean-Marie veut le tourner dans la farine et puis faire récupérer le pouvoir par les civils je vais appeler le général Toto pour lui demander de signer la réquisition afin que la manifestation soit reprimée au cas où ces faux leaders s'entêteront d'organiser leur meeting de provocation à une date historique et au stade du 28 septembre voilà il les appelle faux leaders faux leaders donc il va appeler Toto parce qu'en pareille circonstance c'est le président de la république qui peut signer en tant que comment on appelle ça commandant en chef des forces armées qui a le pouvoir de signer la réquisition mais par délégation de pouvoir quelqu'un d'autre peut le faire et à l'époque Toto était ministre d'état ministre de la sécurité numéro 2 du CNDD et en grade il était plus ancien encore que Sekouba on est d'accord alors donc voilà ce que Kekouro a dit en réponse donc Papakouli je viens de vous dire que Papakouli leur a dit que Dadis lui a proposé de choisir une autre date et un autre lieu il a refusé donc Jean-Marie Doré cache quelque chose derrière la tête son groupe de leaders et lui-même nous trouveront sur leur chemin voilà ce que Papakouli a dit alors à peine qu'il a raccroché Kekouro il a raccroché Kekouro au téléphone Papakouli a alors appelé le général Toto avec un numéro masqué c'est là-bas le problème tu sais à l'époque tu peux masquer ton numéro pour faire un appel et puis tu enlèves encore bien sûr voilà même aujourd'hui on peut le faire ok donc il a masqué son numéro pour appeler le général Toto donc c'est par sa voix que le général Toto l'avait reconnu il avait alors instruit le général Toto de signer la réquisition de l'armée au motif que Dadi c'est naïf ainsi dit ainsi fait c'est ainsi que l'armée a reçu l'ordre de reprimer la manifestation dans le sang la suite vous la connaissez tous et face aux enquêteurs de la CPI lorsque Papacoli a été invité je vous ai expliqué ça la semaine passée il a tout nié et donc on a demandé maintenant au général Toto comme Papacoli est en train de tout nier il a dit d'abord vous vous êtes militaire vous avez quel grade vous êtes numéro 2 du CO2 moi je suis quoi tout ça là après maintenant il a dit au gars monsieur est-ce que vous voyez avec tout ce qu'il a comme titre moi ministre de l'environnement lui donner un ordre à exécuter vous me voyez donner ça à un officier supérieur de l'armée donc dès qu'il a nié tout ça les enquêteurs sont allés sur une autre piste on a demandé au général Toto ce qui suit alors donc ainsi dit ainsi fait c'est ainsi que l'armée a reçu et face aux enquêteurs donc de la CPI lorsque Papacoli avait nié d'avoir donné des instructions au général Toto les enquêteurs ont posé la question de savoir si la communication entre Toto et Papacoli s'était passée via des radios de transmission de l'armée ou le téléphone le général Toto a répondu qu'il s'était au téléphone Papacoli sachant que son numéro était masqué a demandé au général Toto de communiquer le numéro de téléphone par lequel il l'avait appelé le général Toto a déclaré que le numéro était masqué il a dit bon voilà je vous dis qu'il est en train de raconter des mensonges donc parce que il est censé avoir mon numéro donc c'est pas vrai c'est pas moi et quand il a dit ça ensuite les enquêteurs parce qu'ils sont autorisés d'aller vers les opérateurs de téléphonie pour prendre le listing le répertoire des appels on appelle ça l'historique alors donc ensuite les enquêteurs ont demandé la date et l'heure de la communication effectivement le général Toto a été très attentif il a donné environ l'heure à laquelle il a été appelé et puis son numéro qu'il utilise à l'époque il a donné et les enquêteurs se sont rapprochés de l'opérateur de téléphonie effectivement ils ont sorti l'historique de ces appels effectivement à cette date ils ont trouvé que là ce qu'il a dit est vrai et le nombre de minutes même qu'il a donné aux enquêteurs était approximativement parce qu'il a dit qu'environ ils ont eu 10 à 15 minutes comme ça au téléphone et c'était approximativement la même chose donc ensuite les enquêteurs ont demandé effectivement à travers les indications fournies par le général Toto les enquêteurs ont procédé à l'impression de l'historique des appels du général Toto à la date indiquée et se sont rendus compte de la mauvaise foi de Papacoli voilà donc les enquêteurs se sont rendus compte parce qu'il peut masquer mais l'opérateur peut donner le niveau bien sûr alors donc ils se sont rendus compte de sa mauvaise foi et donc c'est ainsi que Papacoli a été inculpé par les enquêteurs il a tout nié mais à partir de là il ne pouvait plus parce que là les enquêtes auprès des opérateurs de téléphonie ont prouvé que effectivement l'appelait le général Toto à cette date et à l'heure indiquée par feu général Toto avec un numéro masqué avec un numéro masqué donc Kebouro aussi a été également inculpé je vous ai expliqué tout de suite que c'est lui qui était derrière et pour la petite anecdote qui va vous faire rire sûrement comme je vous disais tout de suite que le général Sekouba El Tigre donc comme on aime l'appeler il est un vrai militaire et il s'est mis à l'écart de cette affaire il a été très stratégique d'abord quand il a vu qu'il y aura massacre il a pris son avion il est allé en forêt en mission et ensuite toutes les toutes les les tracasseries les tractations pour reprimer tout ça il s'est mis à l'écart aujourd'hui je ne dis pas qu'il n'est pas inculpé mais ce sera peut-être il va comparaître à titre de témoin ou bien peut-être comme il était ministre de la défense au moment des faits je ne sais pas trop mais comme ce n'est pas lui non plus qui a signé la réquisition ça peut être un peu compliqué et donc pour la petite anecdote une de nos sources nous a confié que Tumba est une victime innocente parce que c'est bien Tumba qui a pris la responsabilité sur lui de procéder de protéger les leaders en fait lors d'une conversation à Dakar avec Tumba lui et moi on était à Dakar ensemble on se rencontrait à la fabrique artisanale de Sandaga chez un ami et donc il m'a dit ça que il m'a dit que Dadis était dépassé par l'ampleur des événements et qu'il était très proche de Dadis au moment des faits et que lui Tumba alors il a réalisé que l'assassinat des leaders pouvait énormément coûter cher à Dadis c'est ainsi qu'il a protégé les leaders et les leaders moi-même le président Seleum a dit que Dadis les a protégés ils l'ont dit les leaders ont dit que Tumba les a protégés ils ont tous reconnu que Tumba les a protégés que nous t'étions Tumba ils seraient tous morts ils seraient tous morts c'est Tumba qui s'est interposé à l'équipe de Keburu pour les protéger j'ai eu Tumba il me l'a dit de vive voix et c'est pour cela que Tumba dit que pour qu'il parle il faut que les frontières soient fermées pour qu'il parle voilà donc on a passé trois ans ensemble je ne peux pas tout dire parce qu'il est d'abord en prison je ne voudrais pas l'enfoncer mais si Tumba parle là ce serait mauvais mais ce qu'il faut savoir d'abord si Khalil le général de Mathias Tambaleno le groupe de Mathias a été liquidé rapidement qu'est-ce qui va empêcher Alpha Condé de liquider Tumba s'il demande également qu'on ferme toutes les frontières voilà et une autre source encore révèle que Papa Koli avait appelé le général Toto pour lui demander de signer la réquisition et que Papa Koli était assis côte à côte avec le général Konaté je vais vous faire rire et lorsque Papa Koli a voulu remettre le téléphone au général Sekouba pour que celui-ci l'appuie pour donner des instructions au général Toto le général Sekouba aurait répondu en ces termes il a dit bon mon général comme tu es là tu peux lui parler le général a dit Papa et là il a dit Papa ça réglez ça entre vous moi je suis numéro 3 du CNDD Toto est numéro 2 je ne peux pas m'arroger le droit de lui donner des ordres d'autant plus que même en grade il est plus ancien que moi toi tu es civil tu peux le faire moi je me dois de respecter les règles militaires voilà c'était la réponse de ses voix il a dit réglez ça entre vous Papa réglez ça entre vous donc ayant été rusé voilà aujourd'hui le général Sekouba n'est nullement inquiété dans cette rocambolaise affaire non seulement il a intelligemment quitté Konakri la veille des exactions mais il a également refusé toute implication à distance alors qu'il était le ministre de la défense donc le général Sekouba vit actuellement en France on se voit régulièrement comme je l'ai dit lui et moi donc il peut me démentir si besoin en était ce que je dis c'est parce que je suis conscient que ça s'est passé il peut me démentir si besoin en était et moi même je peux passer le démentir voilà c'est pour vous dire que ce que je dis il est réel à présent la justice guinienne ne se bouge pas et les autorités guiniennes se refusent à transmettre le dossier à la CPI les personnes officiellement inculpées continuent d'occuper de hautes fonctions dans l'administration civile et militaire guinéenne pendant ce temps les parents des victimes souffrent énormément dans leur chair et chers amis chers auditeurs nous y reviendrons prochainement avec plus de détails sur ce dossier alors mesdames et messieurs vous allez partager au maximum la vidéo parce qu'on a encore deux autres sujets à débattre si le temps vous permet et voilà je pense que vous avez beaucoup plus d'informations sur ce dossier du 28 septembre mais on ne s'arrête pas là ça continue l'information ça continue nous continuons de chercher aussi les informations donc partagez au maximum la vidéo au maximum au maximum et mettez des coeurs likez la vidéo nous allons entamer le deuxième sujet en attendant voilà écoutez notre grand-père grand-père Surikanja maximum de partage maximum de partage maximum de partage Martin voilà alors les amis nous allons entamer le deuxième sujet qui est la gestion calamiteuse du directeur de la médecine du travail alors que pouvez-vous nous dire par rapport à cette gestion calamiteuse de ce directeur de la médecine du travail alors la médecine du travail dans l'exécution de ses missions régaliennes reçoit donc chaque année et obligatoirement les travailleurs des entreprises pour leur visite médicale et pour ce faire les employeurs c'est-à-dire les entreprises payent de fortes sommes à la direction générale de la médecine du travail même en Europe ici ça se fait bien sûr la médecine du travail c'est l'employeur qui paye exactement voilà donc moi j'ai été faire tu l'as fait bien sûr tu ne peux pas travailler en Europe sans avoir passé ta visite médicale il le faut tu ne peux pas tu ne peux pas aucune entreprise ne va te prendre et c'est même une obligation bien sûr voilà on voit l'exemple sur les vaux de valeur avant de signer tu passes d'abord faire ta visite médicale c'est obligatoire partout alors donc mais c'est payé par l'employeur et c'est des fortes sommes parce que les entreprises versent donc à la direction générale de la médecine du travail et donc ce montant ce chiffre a des milliards de nos francs glissants par an et donc comme le directeur général monsieur Ansemane Marat est un militant fiéfé du RPG il gère la direction de la médecine du travail comme bon du semble avec la complicité bien entendu du ministre de la santé encore encore le même le même Rémi général Rémi Lama lui-même ensuite la complicité encore de la grande directrice administrative du ministère de la santé qui n'est autre que Dame Kadliatou bas voilà parce que toutes les ressources du ministère sont gérées par elle exactement et donc voilà les deux complices du directeur de la médecine du travail et quand on dit Dame Kadliatou va c'est pas la peine de rentrer dans ça on va pas revenir sur ça on est aujourd'hui sur sa gestion sa vie privée on met ça de côté on est aujourd'hui sur sa gestion la personne ne peut nous empêcher d'en parler ok alors donc chaque année l'argent là est géré donc par le directeur et ses complices le chef comptable ne voit absolument rien sauf les chiffres qui passent devant lui parce que on a fait croire au chef comptable que ses montants sont directement versés dans un compte pour un registre de souveraineté nationale à la présidence de la république donc les dépenses de souveraineté que ce montant est alloué aux dépenses de souveraineté il y a un budget à la présidence pour les dépenses de souveraineté et en cas d'urgence je crois que c'est le ministère du budget qui peut faire des prêts je ne suis pas économiste mais qui peut faire des prêts auprès de la banque centrale donc s'adresser directement la présidence s'adresser à un service comme ça directement pour lui demander de l'argent ça me semble invraisemblable les services de régie pour demander de l'argent directement à la présidence ils peuvent le faire peut-être avec la douane ils peuvent le faire avec les impôts mais je ne vois pas comment est-ce que la présidence pourrait demander de l'argent à la médecine du travail c'était un moyen déguisé de ne pas impliquer ses collaborateurs et de tout bouffer mais sauf que les travailleurs sont sans salaire pendant ce temps voilà alors donc pendant combien de mois avant l'arrivée de monsieur Ansoumane Marat donc la gestion était transparente et on affichait la liste des personnes des entreprises programmées donc chacun pouvait se faire une idée de la manne amassée et non seulement les salaires aussi étaient régulièrement payés mais depuis l'arrivée de monsieur Ansoumane Marat c'est un véritable calvaire que vivent la vingtaine de contractuels infirmiers médecins et biologistes employés par la direction de la médecine du travail même le directeur adjoint est mis à l'écart de la gestion des ressources du service le directeur adjoint selon nos sources ne signe que des certificats médicaux et les permis pour les petits jetons entre janvier 2000 et maintenant le directeur s'est offert un terrain à prix d'or sur lequel il s'est tapé un immeuble R plus 3 entre janvier 2020 et maintenant il achetait le terrain à Lambagny il s'est tapé un R plus 3 ça veut dire un immeuble à trois étages à trois niveaux donc un R plus 3 à Lambagny ses voisins qui sont à l'écoute ils peuvent témoigner en plein coeur de la capitale donc une parcelle de ce stand-in en plein coeur de Conakry c'est de l'argent imagine le reste alors les nominations aussi sont faites au gré du directeur et du ministre sans aucun critère de compétence c'est dans cette lancée que le fils d'un cadre malinqué très influent au ministère de la santé vient d'être parachité à la direction de la médecine et nommé dans les prestigieuses fonctions de divisionnaire de directeur divisionnaire et alors que ceux qui ont toutes les expériences acquises suite à plusieurs années passées dans ce service sont laissés pour compte on parachite quelqu'un qui vient d'ailleurs qui n'a aucune expérience qui ne connait pas le service divisionnaire d'un coup les gens qu'il a trouvé sur place on les place encore sous son autorité aucune expérience un novice comme ça comment est-ce que vous voulez que ça bouge c'est la Guinée alors le directeur ne s'est pas arrêté là il va plus loin comme il a de très bonnes relations au Canada il vient d'y envoyer son fils pour ses études toujours sur le dos du contribuable guinéen et aux grandes dames des contractuels ok alors donc le directeur ne s'est pas arrêté donc là il est allé très loin et puis il a envoyé donc son fils pour ses études au moment où les contractuels broient du noir après avoir passé 11 mois sans salaire 11 mois derrière de salaire les contractuels c'est vérifiable vous qui nous suivez là vous pouvez demander ces contractuels là ils vont vous dire la vérité 11 mois sans salaire et c'est le même directeur de la médecine du travail qui vient également de mettre ses relations à contribution pour l'achat d'un somptueux pavillon au Canada pour la DAF du ministère de la santé donc celle-ci aussi vient de s'offrir un pavillon au Canada et semble-t-il que le fils même du directeur de la médecine du travail habiterait dans ce pavillon et bien sûr voilà où est-ce que tu veux voilà ce qui se passe alors donc monsieur le directeur nous vous prions de songer à payer vos contractuels ce sont des pères de famille et des mères de famille comme vous et vos enfants ne sont pas plus dignes que les leurs exactement nous reviendrons encore sur ce dossier avec plus de détails dans nos prochaines éditions et sans compter que monsieur le directeur de la médecine du travail se propose d'aller faire un voyage en Europe pour faire une opération esthétique alors parce que il a eu une brûlure une brûlure à la main droite et veut venir ici encore sur le dos des contribuables pour effacer cette cicatrice et là il a une grosse cicatrice de brûlure sur le bras qui l'empêche parfois de porter des manches courtes il veut venir faire encore la chirurgie esthétique en Europe pour balayer cette grosse cicatrice sur sa main droite et toi tu sais le prix d'une telle opération pendant ce temps les autres sont là-bas sans salaire au lieu de venir reparer sa main nous invitons monsieur le directeur de payer d'abord les contractuels sinon il arrive ici où qu'il soit nous allons organiser un citine devant son hôtel exactement alors rapidement le temps nous est compté monsieur Mangian il est 23h06 ici on va plus tarder je ne pense pas si on aura le temps de parler de cet hôtel d'accord sachant très bien voilà la distance qui me sépare de ton domicile alors dites-nous réellement et rapidement qu'est-ce qui tourne autour aujourd'hui de ce rémaniement ministériel voilà sauf changement de dernière minute donc sinon monsieur Alpha Kondé s'apprête à faire un ménage au sein de son gouvernement je ne sais pas si ça va être un rémaniement ou bien si ça va être les mêmes mais de toute façon ce qu'il faut comprendre c'est que le président monsieur Alpha Kondé a été très vicieux en nommant monsieur Mohamed Ghané dans les fonctions de premier ministre par intérim par décret par décret ou bien par incommuniqué mais ça devient un acte officiel on a tous critiqué qu'il fallait un décret mais comme c'est un acte officiel du président de la république incommuniqué s'il ne peut pas faire un décret il faut un communiqué pour dire que il est mis fin dès que monsieur Sikasori est de retour au pays il est mis fin aux fonctions de ministre par intérim comme ils l'ont fait par communiqué il faut un communiqué aussi pour annuler cet acte tant que ce communiqué n'est pas publié il n'y a pas de décret monsieur Mohamed Ghané continue d'être vice-premier ministre exactement et en cas de vacances à ce poste il est celui-là qui est la personne indiquée pour occuper le poste de premier ministre exactement donc pour éviter on peut l'imager le premier ministre à l'heure là sans balayer le gouvernement parce que déjà il y a juridiquement il n'y a pas de vide il y a un premier ministre pareil terme il y a le porte-parole le même du gouvernement le célèbre Thibou Kamara qui a dit que ce n'est pas la première fois et que dans la hiérarchie gouvernementale donc après le premier ministre que c'est Ghané et donc qu'il a toujours l'habitude d'assumer le rôle de premier ministre en cas d'absence de Kassori donc cette fois-ci ils l'ont matérialisé par un acte exactement ce qui a dû attirer l'attention de Kassori parce que tant qu'il n'y a pas un autre acte qui dit que le premier ministre par intérim il est mis fin à ses fonctions dès lors que le titulaire est rentré comme ils l'ont fait par écrit il faut un écrit aussi pour effacer si c'était un décret il fallait un autre décret aussi pour annuler c'est à dire c'est pour cela on dit que le présent décret abroge toute disposition antérieure donc il doit faire encore un communiqué pour dire que le présent communiqué abroge toute disposition antérieure sinon toujours est-il que Djané reste dans les fonctions de premier ministre et en cas de limogéage de Kassori il monte automatiquement sans que le gouvernement noir ne soit totalement balayé bon ce qui veut dire jusqu'à présent c'est monsieur Mohamed Djané qui assume toujours la fonction de Kassori logiquement parce qu'il faut un papier qui le décharge un communiqué qui le décharge il faut un contre-communiqué parce qu'entre eux il va rendre compte de tout ce qui s'est passé au niveau du fonctionnement de la primature ça c'est à l'interne mais il faut un communiqué encore qui dit que le premier ministre reprend ses fonctions et qu'il est mis fin aux fonctions de premier ministre par intérim de monsieur Djané sinon le président monsieur Alpha Kondé aura la marge de manœuvre de pouvoir limogé Kassori sans qu'il n'y ait l'imogé de toute l'équipe gouvernementale parce que dès que le premier ministre part toute son équipe part avec lui mais actuellement il peut partir sans que l'équipe ne parte parce que déjà il y a un acte qui met en place une personne pour jougler le vide juridique ok alors donc sauf changement des dernières minutes sinon monsieur Alpha Kondé s'apprête à faire un ménage au sein de son gouvernement et selon nos sources ce n'est pas un vaste mouvement qui est prévu il s'agira de congédier certains ministres qui ne jouent pas le jeu comme le veut leur mentor à ce niveau sauf si notre annonce pousse monsieur Alpha Kondé à renoncer à ces réglages prévus dans son équipe gouvernementale puisqu'il voudrait faire mentir Mandian Sidibé sinon le ministre de l'enseignement supérieur Aboubakar Silla ancien porte-parole de l'opposition et du gouvernement devait être éjecté de son fauteuil peut-être Alpha peut réguler pour que je on dise que Mandian est un menteur alors on lui a mis la pression la dernière fois lorsqu'il est revenu de son voyage il est sorti il a fait sauf que on avait dit aux gens de ne pas sortir de ne pas s'intéresser donc bon bref on passe c'est pas un souci ça il est allé contrôler les départements c'est son droit mais sauf si il reculait parce que aujourd'hui il ne faut pas dire que c'est son droit il est confiscateur du pouvoir il n'est pas contrôleur dans le ministère il est un contrôleur d'état bon peut-être qu'on a plus peur de lui que des autres que des contrôleurs peut-être à cause de ça et donc je disais que Abouakar Silla devait être éjecté selon nos informations et Damantan Kamara pourrait occuper ce fauteuil ministériel et à la place de Damantan l'actuel directeur central de la police de l'air et des frontières DCPAF est sur la liste pour succéder à son ministre Damantan d'accord informé des intentions de son patron de procéder à un mini-rémanement avant d'arriver là-bas je vais vous dire le DCPAF le DCPAF peut-être ça va être une récompense ça va être une récompense parce que le DCPAF a eu le courage il fait partie du cercle restreint qui gravite autour de M. Alpha Condé tel que Fabou il a eu le courage je ne sais pas si on appelle ça courage au kilo de rapporter son ministre et son directeur général chez le président et pas dans leur douin on leur a fait appel le ministre Assis le directeur Assis il les a accusés d'être à l'origine des écrasements de passeport tu t'imagines Alpha est derrière bon je ne sais pas trop non il est derrière et le président a suivi vous voyez et donc aujourd'hui lui il est positionné pour être ministre il est derrière Alpha est derrière moi je me dis que peut-être c'est une récompense bien sûr alors donc il est censé de toute façon remplacer Damantan on est d'accord et donc Kassori ne se sentant pas confortable dans son fauteuil notamment suite à tous les échos tonitruants provoqués par la nomination éphémère de Mohamed Ghané dans les fonctions de premier ministre intérimaire sans compter qu'il avait lui-même envie de rendre le tablier il a changé il a chargé un de ses amis communs avec M. Alpha Kondé pour passer un message de répentance sur fond d'excuses voilées à l'occasion des obsèques de sa fille morte aux Etats-Unis et unimée hier à Forikaria Moualim Thuré est un proche de Kassori en même temps conseiller à la présidence de la république ce religieux donc a mis l'occasion du symposium organisé à l'hôtel chino-guinéen à la mémoire de la fille de Kassori pour dire ceci je répète citation ce que Moualim a dit hier je profite de cette occasion solennelle pour dévoiler une confidence que le premier ministre m'a fait hier alors que nous étions à deux chez lui il m'a dit Moualim même si le président de la république me limonge aujourd'hui j'irai m'installer aux Etats-Unis et rester à l'écoute s'il se porte candidat à l'élection de 2026 je reviendrai battre campagne pour lui le président m'a aidé à enterrer mon illustre mère et maintenant c'est au tour de ma fille il ne peut plus faire mieux que ça pour moi ce qui me lie au président est plus fort que la politique je lui en resterai redevable à vie fin de citation et à mon avis monsieur le premier ministre c'est moi qui parle maintenant et monsieur le premier ministre premier des ministres parce qu'il n'est même pas premier ministre il est le premier des ministres c'est à dire en citant les ministres on commence par lui monsieur le premier des ministres aujourd'hui ce que vous lis à monsieur Alpha Konde vous le dites est plus fort que la politique mais il y a quelques années seulement en arrière lorsque vous déclariez que n'importe quel sous-sous qui vote pour Alpha ou devient un allié de monsieur Alpha Konde est un maudit bien sûr alors si ceux qui votent pour lui ou ceux qui s'allient à lui sont des maudits moi je voudrais bien savoir quel qualificatif vous vous attribuez à présent vous-même tout simplement pendant que non 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 pendant que vous êtes aujourd'hui plus qu'un allié il est plus qu'un simple sous-sous aujourd'hui en votre qualité de premier des ministres quel est le qualificatif que vous vous donnez vous-même le sous-sous qui vote il est maudit il est bâtard celui qui s'allie le sous-sous qui se met derrière Alpha Konde il est maudit il est bâtard bon aujourd'hui lui n'est plus un simple sous-sous il est tout simplement racine carrée de maudit bon moi je ne sais pas trop mais nous attendons votre qualificatif s'il vous plaît monsieur le premier ministre oui ma deuxième question est de savoir s'il vous arrive souvent à revoir sur youtube vos anciennes déclarations sulfureuses contre monsieur Alpha Konde auquel vous avez attribué tous les noms d'oiseaux dans un passé récent est-ce que il se il faut se il faut se il faut se il faut se mirer non mais il s'en fout de ça est-ce que lui il se mire non 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 il faut se mirer parce que là les trucs sont disponibles sur youtube sur les réseaux sociaux bien sûr est-ce qu'il écoute ça donc moi je lui pose cette question est-ce que monsieur Kassoury écoute cette ancienne déclaration et ma troisième et dernière question est celle de savoir le langage qui sera le vôtre monsieur le premier ministre après Alpha pour intégrer la nouvelle équipe dirigeante du pays on a vu Cridi qui était avec Conte il était avec Dadis il était avec il est là aujourd'hui encore on a vu monsieur Tubou qui était avec Conte il a été ministre avec Conte il a été ministre avec Dadis il a été ministre avec Zekouba il est ministre aujourd'hui ils vont tous continuer encore quand ils vont venir ils seront encore ministres dedans mais moi je me demande maintenant il a insulté Alpha hier il est là aujourd'hui je ne sais pas maintenant quel est le langage qu'il va tenir à celui qui va venir pour intégrer l'équipe de cette personne encore monsieur le premier ministre si vous avez une idée déjà nous vous prions de bien vouloir nous le dire merci monsieur le premier ministre et tous nos soins de maintien à votre poste vous accompagnent puisque ne sera sûrement pas le président Alpha Condé je dis monsieur Alpha Condé pas le président monsieur Alpha Condé ne sera sûrement pas insensible au moment des funérailles de votre fille que vous avez choisi pour lui envoyer un message de pardon ça c'est un message de pardon pardon ne me l'emmonge pas je reste fidèle je reste loyal ok ce sont des moments très sensibles dans les communautés guinéennes d'Afrique c'est vrai bien sûr choisir une cérémonie comme ça pour lancer envoyer un message en tout cas si quelqu'un a le coeur c'est difficile de toucher à cette personne parce que le moment était trop pathétique donc votre patron en tiendra sûrement compte pour ne pas aggraver votre affliction bonne chance dans cas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada